Nous, nous avons organisé le premier événement de MMA en France, officiellement. Avec Abdel Kaznadji, nous avons monté le MMA Grand Prix. Nous sommes la première organisation française de MMA. Le MMA, c'est le sport le plus populaire au monde. Il ramène tous ceux qui pratiquent les sports de combat. Il ramène les pratiquants de judo, jujitsu, taekwondo, boxe, boxe thai, kickboxing. Donc, en une seule discipline, tu rassembles autant de monde. C'est juste génial, en fait. Donc, ce n'est pas une mode parce qu'aux États-Unis et même dans le reste du monde, c'est connu, c'est célèbre. Voilà, je veux dire, ça va perdurer. Malheureusement, la France en était les derniers à autoriser justement cette pratique en compétition. Bon, maintenant que c'est autorisé, let's go ! C'est une question de... Ouais, la droite ! Magnifique ! Wow ! Attention au up-kick ! Sous-la tête, quasiment sur bair LE SUPLEX, incroyable ! La parte… Quand le MMA est arrivé en France, en termes de légalisation, tous les acteurs de MMA qui étaient déjà là voulaient s'accaparer le MMA. Sauf qu'on ne peut pas s'accaparer une discipline. Ce n'est pas à nous le MMA, on a juste organisé le premier événement. Je l'ai organisé avec la fédération de boxe, oui tout à fait. Parce que madame la ministre a donné l'autorisation à cette fédération-là de pouvoir encadrer le MMA. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout difficile de trouver des combattants. C'est même très facile, il y a des combattants dans tous les coins de rue en fait. La seule chose que je pourrais dire qui est compliquée, c'est de pouvoir passer à la télé. Le MMA pour l'instant, ce n'est pas du foot, ce n'est pas du basket. Donc forcément, passer à 19h sur TF1, ce n'est pas encore ça. Aujourd'hui, on a organisé cinq éditions. Quand on aura à peu près une dizaine d'événements, on pourra créer notre propre ranking. Et ça, c'est intéressant parce que quand nous aurons notre propre ranking, nous pourrons justement faire évoluer les combattants, faire des ceintures, faire des championnats. Pour les combattants de MMA qui veulent participer et combattre en MMA, il y a donc nous, nos événements, donc le MMA Grand Prix. Il y a aussi d'autres organisateurs. Mais bientôt, nous, nous allons pouvoir organiser des Road to MMA Grand Prix. Donc des événements qui sont dédiés à des amateurs, qui vont pouvoir s'exprimer, qui vont pouvoir faire leurs preuves, et ensuite pouvoir basculer petit à petit vers les grosses organisations, c'est-à-dire le MMA Grand Prix. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...